bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur minstriborne wow bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur minstriborne nous nous retrouvons pour les témoignages puissants pas comme les autres si vous voulez savoir ces témoignages puissants parlera de ce qui se vend sur le marché comment les allemands qui sont sur le marché sont transformés en quelque chose d'impur c'est un truc hors du commun du genre vous avez sur le marché vous voulez acheter une ceinture vous dites que c'est une ceinture que vous achetez oh spirituellement parlant cette ceinture a déjà été transformée en un serpent waouh et vous transportez les serpents vous allez chez vous une personne a vu ça ça c'est une grande révélation vous serez même surpris comment les humains vont sur le marché et ils prétendent acheter des choses or ces choses sont déjà souillées sont déjà impures franchement vous serez surpris c'est pourquoi tous les jours de notre vie tous les jours de votre vie vous devez prier sur tout ce que vous achetez sur le marché vous devez prier sur la nourriture à chaque fois que vous allez manger mes frères et soeurs c'est vrai et c'est au moins puissant risque de vous faire peur un peu mais ne vous inquiétez pas à le sénager que c'est là pour nous nous devons tout simplement prier et demander à Dieu de nous soutenir dans toutes les dimensions là où tu es faut dire merci Seigneur mon Dieu merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi pour me sauver la vie que je ne sais pas merci pour tout ce que tu fais pour tous les combats que tu fais pour moi amen oui vous devez prier ici tous les jours parce que Dieu fait beaucoup de combats pour nous et on l'ignore beaucoup maintenant regardez à l'écran que vous allez voir le comme frère et soeur regardez bien là bas de l'autre côté là bas savez-vous comment s'appelle cette nourriture regardez bien oh ça me donne envie de manger ça me donne envie de manger ça me donne l'appétit peut-être mais tu es trop précis tellement tu es précis tu vas partir de laver la main tu vas commencer à manger ah 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 même pour manger aussi c'est c'est difficile il y a des processus il y a des choses à respecter tu dois d'abord te laver la main avec du savon t'asseoir et commencer à prier tu dis Seigneur Jésus Christ que cette nourriture devient pure et que ton sang purifie cette nourriture tout ce qui a l'intérieur qui ne te glorifie pas tout ce que qui a l'intérieur qui n'est pas bon pour ma santé physique comme ma santé spirituelle soit détruite au nom de Jésus Amen tu dis Amen et c'est tout Dieu est avec toi il va faire du travail c'est son boulot pourquoi nous disons pourquoi nous demandons à Dieu de détruire toutes les choses qui pourraient être nuisibles pour notre santé physique et notre santé spirituelle en premier lieu quelqu'un peut t'empoisonner quelqu'un peut mettre du n'importe quoi dans la nourriture ça ça va nuire à ta santé physique ça risque de te tuer quand tu pries ainsi quand tu pries ainsi Dieu va détruire tous les poisons qui sont à l'intérieur c'est lui qui fait son travail c'est comment il fait ça tu lui confies tout et lui gère pourquoi en deuxième lieu on demande à ce que Dieu détruise tout ce qui va nuire à notre santé spirituelle c'est tout simplement parce qu'il y a certaines nourritures quand vous les mangez vous donnez tellement l'eau que spirituellement parlant ça vous affecte et vous ne pourrez plus prier comme avant oui vous ne pourrez plus prier comme avant il y a beaucoup de personnes qui ont diminué de la force de la prière à cause de la nourriture c'est grave mais ça existe c'est vrai ça existe c'est pourquoi faites attention à là où vous mangez faites attention à ce que vous mangez vous consommez quoi que ce soit parce qu'il y a des gens qui sont devenus très mauvais les humains sont devenus vraiment trop mauvais et ils font beaucoup de vilaines choses si vous connaissez bien le plat de futou avec cette sauce qui est là bas si vous voulez savoir cette sauce qui est là bas c'est de la sauce graines avec de la viande regardez il y a quoi à l'intérieur il y a de la viande il y a des crabes du piment maintenant dites moi comment est-ce qu'on fabrique le futou moi j'essaie je sais piler du futou je voulais dire en même temps le futou c'est une nourriture africaine c'est je savais de la cour d'ivoire et c'est le mélange entre la purée de la banane et la purée du manioc du genre le manioc quelqu'un a un manioc il fait bouillir ce manioc là et il faut écraser le manioc ça te va donner comme de la pâte va prendre aussi la banane plantain et puis faire bouillir la banane nulle et écraser la banane nulle ce n'est pas la banane qui se vend sur le marché du genre qu'on mange avant de de avant le repas ou après le repas non c'est pas la banane que les que les singes moins souvent vous voyez les singes qui sont bouge sur une coupe de banane non c'est pas ça ça ce sont des bananes qu'on peut on appelle ça des bananes mûres on utilise on fait bouillir et on fait le mélange si vous voulez il y a beaucoup de personnes qui font déjà des vidéos là-dessus pour vous montrer comment on fait ça pourquoi nous vous parlons de toutes ces choses c'est pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se fait quelle est la transformation d'où ça vient quel est le processus maintenant pour une femme qui veut préparer cette nourriture qu'est ce qu'elle va faire où va-t-elle aller elle va forcément aller sur le marché parce que pour avoir le crabe là si elle ne va pas sur le marché pour voir ça soit elle va aller dans la mer pour pêcher ça oui parce que ça vient de là-bas donc forcément nous sommes tous obligés de nous rendre encore de converger vers le marché là on arrive au marché un lieu de rassemblement tout le monde passe par là-bas parce que c'est là que tout se passe pour pouvoir voir tous tous ces ingrédients pour pouvoir même faire ton plat préféré tu vas passer sur plusieurs femmes par exemple tu dis que tu veux préparer la sauce tu as besoin des graines oui des graines de panne donc qu'est ce que tu vas faire tu vas passer chez une femme spéciale qu'elle a spécialement pour faire des telles graines tu vas acheter ses graines à chez elle elle va te les vendre mais le problème c'est que tu ne sais pas quel est son état d'âme tu ne sais pas si elle est une sorcière et qu'elle travaille pour le monde ténèbres ou encore tu ne sais même pas si elle a dédié toutes ces marchandises là ou un mauvais esprit ou encore au diable qu'elle adore parce qu'aujourd'hui là les choses sont devenues tellement compliquées que vous ne pouvez pas vous en rendre compte quand on dit qu'une personne est dans la sorcellerie c'est qu'elle est dans un groupe de sorciers qui travaillent avec elle pour faire des vilaines choses et tout ce que cette personne va faire ce sera pour la gloire du diable pour le service du diable voilà les gens tués à la sorcellerie pour se faire des sauts et si cette femme sur qui j'allais acheter de la graine elle elle a déjà dédié tout ce qu'elle était de vendre là au diable et elle a même peut-être envoûté même sa marchandise ce qui va se passer c'est que toi si tu es un chrétien dès que tu arrives sur le marché que tu achètes tout ça tu prends ta main tu poussines ta main droite sur la marche sur toute ta machandise tu dis ce n'est j'écris que ton sang tu reçues tout ça pour détruire tout ce qui est mauvais à l'intérieur tout ce que tu peux voir comme tu ne peux pas voir que le seigneur j'écris que dieu lui me détruise tout ça et tu vas le faire tu juste tu ouvres la bouche ou bien tu parles le pouvoir de dieu en nous s'augmente c'est la seule façon de t'atteindre ça tu as fini maintenant d'acheter la graine qu'est-ce que tu vas faire tu vas encore aller chez une autre personne pour acheter maintenant quoi les crabes qui sont là bas et là encore c'est le problème on nous dit que tu viens tu dis que tu avais lâché des crabes toi avec tes yeux physiques tu vois des crabes en spirituellement parlant on nous dit ici on va découvrir même ici vous allez voir on nous dit que spirituellement parlant souvent les gens la transforment de tels aliments les crabes les viandes de poulet et autres là ils transforment de telles choses là qui deviennent en chair humaine tu vois sur le marché tu achètes de la viande tu vois tu peux pas tu manges la nuit tu vois une femme qui vient te dire tu as mangé une autre dizaine il faut nous donner maintenant c'est qu'on cherche donne nous donne nous pour nous tu as mangé pour nous donne nous pour toi tu es genre c'est de la sorcellerie c'est un corps une série c'est la chair humaine que tu as mangé donc des sorciers ils font venir maintenant te fatiguer la nuit à cause d'une chose que tu as pris chez eux oh tu as acheté avec ton agent tu l'as acheté avec ton agent ton propre agent tu as eu à la suite au fond mais avec ça ils vont venir te combattre tout ça c'est pourquoi nous devons vraiment nous réveiller et prier et c'est moi plus ça que l'on entend va parler de tout ça là une personne va nous dire comment elle s'est retrouvée dans une situation où elle pouvait voir de vilaines choses se passer sur le marché de vilaines choses ah quand tu vas sur le marché tu vois quoi tu vois les gens qui sont juste là arrêtés et ils font des appels les clients et tout ça tout ça mais imagine où imagine une situation où tu t'endors de ton sommeil tu te retrouves au marché et au lieu de voir des gens qui sont des cris tu vois des chauves souris là-bas tu vois des démons tu vois un endroit très sale fais moi tu regardes l'endroit c'est joli c'est pauvre mais si je m'en parle c'est un endroit très sale et elle cette personne c'est ce qu'elle a vu mes frères et soeurs parfois quand on aime trop la nourriture il faut pas montrer à tout le monde qu'on aime telle ou telle nourriture sinon le terme va passer par là pour nous avoir mais ne vous inquiétez pas je sais juste que c'est là pour nous aider nous en donnant un vrai conseil maintenant nous allons écouter les témoignages et comprendre en détail ce qui s'est passé cette personne va nous raconter son histoire pas à pas ce qui s'est réellement passé écoutons là c'est parti le bien-aimé homme gelé était diplômé en économie de l'université du bénin un indigène de l'état des dos mais après son service de jeunesse dans la capitale lagos elle a décidé de rester à lagos pour chercher un emploi elle a soumis de nombreuses candidatures et rempli des centaines de formulaires sur internet pour une position au poste mais tous ses efforts étaient en vain un jour elle décide d'aller à yaba pour se procurer des vêtements alors qu'elle cherchait elle est tombée sur mama biliki une vendeuse de gâteaux haricots cette femme était populairement connue au marché homme gelé est allé vers elle et l'a supplié de la laisser travailler avec elle pendant quelques mois en attendant qu'elle obtienne un bon boulot mama biliki accepte de l'embaucher et accepte également de lui payer mille par jour bien à ce niveau qu'est ce qu'on veut dire à lui que cette personne cherche du boulot tellement y'a pas de travail elle a décidé d'aller se chercher au marché là bas et va tomber sur une femme qui va l'accepter et les deux vont faire un contrat elle sera payée par mois ah mais là qu'est ce qui va se passer par la suite c'est là même le problème c'est que cette personne a vu là bas c'est ce qu'elle va tout nous dire parce que des esprits vont venir en fait les esprits du marché les démons du marché vont venir visiter la femme dans son sommeil écoutons bien ça c'est parti homogelay a accepté les conditions et a commencé à vendre avec maman biliki à une jonction à yabba après un certain temps homogelay s'habitua à l'entreprise mais elle continua de postuler pour un emploi en me mettant elle se concentrait sur la vente au marché d'accarat après 13 mois de travail homogelay a rassemblé suffisamment d'argent pour démarrer sa propre entreprise à accarat parfois la femme pour laquelle elle vend peut gagner jusqu'à 20 milles par jour et elle a construit une maison à partir des affaires d'accarat treize mois après homogelay a démissionné de travailler avec maman biliki et a décidé de créer sa propre entreprise de vente au marché d'accarat elle chercha un autre jonction autour de la même quartier et a commencé sa propre entreprise le premier jour où elle a commencé sa propre magasin elle a gagné bien plus que son patron ne fait chaque jour après sept jours elle a démarré son entreprise aussitôt que son entreprise a commencé trois femmes sont venues lui rendre visite aussitôt que son entreprise a commencé trois femmes sont venus voir cette personne et que va-t-il se passer écoutez bien ces femmes lui dit jeune dame cela fait sept jours que vous avez démarré cette entreprise mais vous n'avez pas commencé à assister à la réunion nous sommes vous vous informer la damolorie et ben n'est pas contente de vous et elle nous a envoyé pour vous donner un avertissement là cette personne ces gens-là disent à cette personne-là que ça fait plusieurs jours que tu es ici maintenant tu n'assistais pas aussi à notre réunion et notre patronne elle est fâchée elle se dit mais pourquoi tu ne viens pas chez nous et vous vous allez dire mais de quoi ces gens me sont-ils en train de parler de quelle réunion s'agit-il pourquoi me parle-t-il ici ah qu'est ce qu'il va parler qu'est ce que cette personne va faire écoutez-vous moi très bien homme gelé était choqué de voir ces femmes parler de la sorte ces femmes étaient habillées tous des vêtements rouges et noirs et leur visage semblait effrayant la jeune dame homme gelé leur a demandé ce qu'elle voulait dire mais elles ne lui ont pas répondu mais lui ont tourné le dos et sont partis ce qui est étrange est que les gens autour de me gelé la voyaient parler dans le vide car il ne pouvait pas voir les trois dames étranges sept jours après ces trois femmes sont revenus et ont donné le même avertissement à la jeune dame enfin elle leur a alors demandé le lieu de la réunion elles lui ont dit que si elle était prête elle viendrait la prendre plus tard dans la soirée vers minuit alors qu'homme gelé dormait dans sa chambre ces trois femmes sont entrées par le mur et l'ont réveillée à l'heure de la réunion plus tard quand cette personne est allé dormir ces trois femmes là sont encore venues mais là c'est le plus au marché sur le lieu de commerce hein c'est chez elle à la maison ces personnes sont venus chez elle à la maison pour dire ok tu as dit que tu allais venir à notre réunion maintenant nous sommes venus te chercher hey qui vous a donné la permission d'entrer dans ma maison ils ont même pas tapé la porte et sont entrés comme ça mon dieu vous voyez les murs autour de vous vous dites que vous êtes en sécurité oui vous êtes en sécurité contre les voleurs mais vous n'êtes pas en sécurité contre les mauvais esprits parce que eux ils peuvent même passer au travers du mur le mur n'existe pas chez eux ça n'existe pas c'est tout esprit ah la seule chose qui peut leur bloquer c'est la prière fervente du juste vous devez prier vous devez être juste et que va-t-il se passer maintenant que là ces trois sorcières là sont venus dans sa maison je sais sur qu'elle sera surpris bon écoute-toi là pour savoir tout ça elle était perplexe et est soudainement devenue bêtement incapable de dire un mot elle les a suivis sans poser de questions elle les a suivis sans poser de questions c'est-à-dire qu'à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé ces esprits qui sont venus dans sa maison là ces trois femmes là sont venus avec une puissance spirituelle pour assouper d'abord votre esprit pour vous rendre votre esprit faible afin que vous puissiez les suivre sans même poser de questions c'est une manipulation démoniaque elle les a rejoints et ils sont passés à travers le mur de sa chambre et la dame homme gelée s'est retrouvée dans une très grande salle du centre du marché de Yaba du coup homme gelée a remarqué que le marché de Yaba avait l'air horrible par rapport à ce qu'il était pendant la journée les chauves souris volaient partout il y avait des chats, des rats, des serpents, des chiens, des chèvres qui avaient les têtes humaines et ça c'est le vrai visage du marché dans lequel elle fend ce qui est spirituel domine ce qui est physique spirituellement parlant le marché là ressemble à un lieu de zombies mais physiquement vous voyez des belles choses ce que les yeux spirituels peuvent voir clairement qu'est-ce que c'est que ce marché là et la sorcellerie qui a lieu là-bas écoutez vous même et des êtres étranges humanoïdes qui volaient avec des ailes perplexe et est soudainement devenu bêtement incapable de dire un mot elle les a suivis sans poser de questions elle les a rejoints et ils sont passés à travers le mur de sa chambre et la dame homme gelée s'est retrouvée dans une très grande salle du centre du marché de Yaba du coup homme gelée a remarqué que le marché de Yaba avait l'air horrible par rapport à ce qu'il était pendant la journée les chauves souris volaient partout il y avait des chats, des rats, des serpents, des chiens, des chèvres qui avaient les têtes humaines et des êtres étranges humanoïdes qui volaient avec des ailes l'obscurité était partout et de terribles animaux étranges se déplaçaient tout autour c'était comme un rêve mais ça ne l'était pas homme gelée pouvait voir de nombreuses femmes revêtir les mêmes vêtements y compris Mama Biliki, son ancienne patronne soudain, la grande maîtresse du marché était apparue elle n'était qu'une tête d'une femme sans corps cette sirène sans corps porta son attention sur homme gelée la sirène était vraiment en colère et a dit homme gelée comment osez-vous penser que vous pouvez faire ce que vous faites sans nous demander la permission ne savez-vous pas que ceci est un entreprise pour femmes âgées ? vous ne pouvez jamais vendre avec succès sur ce marché sans vous donner la licence pour le faire car nous gouvernons ce marché et nous avons le droit de vous dire ce que vous devez vendre sans même parler du type d'entreprise que vous faites homme gelée ne pouvait pas comprendre ce que la sirène disait puis la sirène lui a montré dans l'écran des images et des sœurs qui montraient comment elle vendait son gâteau au haricot au marché et donc j'avais dit que dans le marché là se trouve un lieu de rassemblement des sorciers et la personne qui a la tête de ces sorciers là c'est une dame, une femme, un démon et c'est une sirène c'est elle qui amène les gens à vendre des vêtements sexy et tout autre vêtement qui dénude les femmes oui et elle va lui dire en même temps que sur le marché elle va lui montrer en même temps que sur le marché tout ce qui a lieu sur le marché qui est sur son contrôle écoutez bien me parlez du type d'entreprise que vous faites homme gelée ne pouvait pas comprendre ce que la sirène disait puis la sirène lui a montré dans l'écran des images et des sœurs qui montraient comment elle vendait son gâteau au haricot au marché quand homme gelée a regardé ces images vidéo qui montraient comment elle vendait ce qu'elle a vu dans ces images lui a fait très peur en effet elle a vu une main invisible qui emportait l'huile dans le marché et la remplacer par du sang humain et elle a également vu des créatures créatures démoniaques appelaient et influencées des gens dans la rue de venir acheter chez les commerçants c'est ainsi qu'elle lui rendait ses ventes inconnues elle a également vu tant de créatures démoniaques vendre des stocks de nourriture aux gens mais ces créatures démoniaques semblent être de vrais humains dans le monde physique arrêtons nous ici c'est ce qui se passe partout sur le marché dans le monde entier toutes sortes des créatures achètent et vendent maintenant sur le marché sous forme des êtres humains normal mon dieu là ça devient grave vous allez sur le marché vous voyez les gens qui viennent vous voir ah bonjour mon frère bonjour bonjour monsieur s'il vous plait venez voir notre produit voir notre produit bien bien bon pour vous c'est un humain mais ici nous sommes étés d'apprendre que souvent des démons sur forme humaine viennent inciter les gens à venir acheter des produits qu'ils auraient créés vous pouvez croire comme ne pas croire vous pouvez croire comme ne pas croire vous pouvez croire que c'est de la blague mais n'oubliez pas de prier quand vous achetez quelque chose c'est un marché n'importe quel marché n'importe quel marché que ce soit un supermarché ou quoi que ce soit priez le monde fait peur différents types de personnalités du monde des esprits achètent et vendent aujourd'hui sur le marché mondial avec la tête en bas le royaume des ténèbres a sérieusement dominé le monde dans la mesure où beaucoup de gens sont contaminés par ce qu'ils achètent sur le marché et beaucoup sont attirés dans la sorcellerie par ce qu'ils ont acheté sur le marché tout chrétien qui est faible et lourde dans sa vie de prière il ne peut jamais échapper à l'initiation de nombreuses viandes vendues aujourd'hui sur le marché ne sont pas de la viande ordinaire mais beaucoup sont de la chair humaine transformée en animaux nous avons entendu ça nous avons entendu ça tu vois que c'est de la viande c'est de la chair humaine qu'ils ont transformée en animaux et ils vendent cela à gens pourquoi ils font ça ? ils font ça pour que quand vous allez acheter ces aliments si vous ne priez pas dessus quand vous allez les consommer que va-t-il se passer ? spirituellement par là vous allez devenir très faible et eux après ils vont venir vous visiter et c'est là maintenant ils vont profiter de cela pour pouvoir initier les gens parce que l'occasion est déjà là ils vous cherchent depuis longtemps maintenant ils vous ont vu pourquoi ? par la nourriture et ils passent par cette porte là pour entrer maintenant voilà seuls ceux qui habitent dans le lieu secret du trop haut peuvent échapper à ces contaminations l'apôtre Paul a déclaré dans un Corinthiens 10 verset 25 nous pouvons acheter chaque viande vendue sur le marché et ne pas poser de questions par conscience mais le diable lui-même est entré sur le marché pour établir sa son département de ressources humains où il recrute et initie de nombreuses personnes dans son royaume il sait qu'une fois que vous êtes contaminés le Saint Esprit s'en va aussi et si vous manquez le Saint Esprit vous êtes mort pendant que vous êtes vivant c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens que nous voyons comme des chrétiens forts et priants hier sont devenus si faibles il n'y a rien sur le marché qui n'a pas été contaminé à la fois des aliments transformés et des aliments en conserve c'est la raison pour laquelle vous devez prendre votre temps pour prier pour ce que vous voulez manger il y a tellement de forces invisibles qui dominent chaque marché de nombreux magasins où les ventes en gros sont vendues sont dominées par toutes sortes d'êtres humains qui marchent la tête en bas la plupart des gens qui vendent sur ce marché étaient du monde spirituel la Bible dit que le monde est dominé par l'habitation de personnes cruelles c'est la raison pour laquelle vous devez lier et détruire tout mal derrière tout ce que vous achetez sur le marché car 99,9% des choses vendues sur les marchés sont contaminées et la plupart d'entre elles sont destinées à faciliter initiation à la sorcellerie inconscient j'ai pitié de ceux qui ont du mal à sanctifier ce qu'ils achètent avant de l'utiliser avertissement aux chrétiens vendant sur le marché public quoi qu'il en soit même si vous êtes né de nouveau mais que vous êtes un chrétien sans prière et que vous voulez vendre sur le marché vous ne pouvez guère prospérer dans tout ce que vous vendez sinon vous appartenez vous vendez peut-être le meilleur produit même le même produit à certains moments mais vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous fréquentent comme les autres vous appartiendrez soit par ignorance soit directement avant de pouvoir faire des ventes vous devez être membre du marché réel remarquez que lorsque je dis membre je ne parle pas de membres physiques mais spirituels de nombreux hommes femmes du marché sont devenus des membres ignorants de fraternité sorcière sans le savoir parce que le membre ignorant sont bien plus que des membres directs de nombreux chrétiens possèdent l'esprit de la sorcellerie par ignorance et ils portent toujours la bible tous les dimanches point pourtant la nuit ils participent à chaque réunion et mange toujours la même chair et boit le sang mais ils ne les savent car ils sont sorcières inconscients ils ne peuvent que rêver qu'ils sont en train de manger des biscuits en rêve ou de boire du vin en rêve alors insu qu'ils mangent leurs portions de chair humain et boivent de sang humain pourtant ils ne savent jamais qu'ils appartiennent à des fraternités de sorciers de manière inconsciente parfois ils se voient courir dans les airs dans les rêves ce sont toutes des initiations beaucoup travaillent pour le diable par ignorance même quand ils se réveillent de leurs rêves ils ne se souviendront de rien quand ils se levant le matin ils ne comprennent rien ne sachant pas qu'ils viennent de rentrer de la réunion de sorcellerie la principale raison pour laquelle ces fraternités sorciers font de nombreux chrétiens un membre ignorant et inconscient c'est parce qu'ils savent ils voudront toujours chercher la délivrance de la sorcellerie s'ils savaient qu'il était sorcier une fois qu'ils savent qu'ils feront une prière qui les libérera et brisera le jour si vous faites partie de ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves il vaut mieux aller briser la barrière maintenant avant qu'il ne soit trop tard ou si vous êtes chrétien qui se met facilement en colère alors quelque chose ne va pas spirituellement dans votre vie les chrétiens vendant du poulet peuvent penser qu'ils sont nés de nouveau alors que spirituellement ils vendent une partie de bébé beaucoup vendent une partie humaine en pensant qu'ils vendent de la viande de bœuf certains vendent du sang en pensant que c'est de l'huile de palme si vous êtes trop faible pour prier le sorcier vous feront vendre ce que vous ne comptez jamais vendre et vous serez trop faible pour échapper à l'initiation le marché est un autre monde à part entière chaque marché dans le monde a une route qui mène au monde sous la mer profonde certains produits proviennent directement du royaume marin et ils sont parmi les meilleurs du marché que vous fermiez la frontière ou non, ils arriveront au marché et il y a un produit que tout le monde verra toujours comme un faux produit mais avec le temps, vous verrez que le produit que les gens fuient avant sera même considéré comme le meilleur c'est parce que quelque chose s'est passé dans le spirituel qui est inconnu des acheteurs si vous n'appartenez pas à une fraternité vous vous replierez parce que deux capitaines ne peuvent pas être sur un navire j'ai entendu l'histoire d'un jeune homme qui est allé manger dans un restaurant mais en y arrivant, il a vu la longue file d'attente et tout le monde tenant son assiette il a également rejoint la file d'attente soudain le Seigneur a ouvert ses yeux et il a soudainement vu la cuiller transformé en serpent j'ai entendu l'histoire d'une dame dans l'est du Nigeria où sa viande de nourriture se transforme soudainement en parties humaines j'ai entendu parler de quelqu'un qui a acheté de la nourriture et le poisson s'est soudainement transformé en serpent ce sont très peu de ce qui est passé sur le marché je ne vous demande pas de ne pas vendre sur le marché général mais en tant qu'enfant de Dieu la première chose que vous devez faire est de lier l'homme fort sur ce marché c'est soit vous les forcer à faire vos enchères soit ils vous forcent à faire leur volonté seulement un seul maître qui peut régner dans une organisation il doit s'incliner pour un autre en tant qu'enfant de Dieu vous devez les mettre sous vos pieds sinon vous serez mis sous leurs pieds ne comprenez-vous pas ce que David disait dans le psaume 18 dès qu'ils auront entendu parler de moi ils m'obéiront l'étranger se soumettra à moi l'étranger s'évanouira et s'enfuira de leurs lieux fermés qui sont l'étranger ici ? le royaume des ténèbres Dieu a créé la terre pour les humains et non les démons Dieu a créé l'enfer pour eux pas la terre des vivants c'est pourquoi ils sont appelés étrangers soit vous les liez soit ils vous lient un doit lier un autre Jésus a dit qui peut entrer dans la maison d'un homme fort sans le lier au préalable ? alors comment un chrétien sans prière peut-il lier un homme fort ? seul un enfant de Dieu qui prie n'a pas de limite seul un véritable enfant de Dieu n'a pas de limite même si vous allez au marché en tant qu'enfant de Dieu et que vous finissez par acheter de ces abominations cela se transformera automatiquement en ce que vous avez l'intention d'acheter parce que vous êtes le responsable mais si vous êtes faible ne vendez pas à la frontière sur le marché parce que ce n'est pas ce que vous voulez vendre que vous vendrez mais ce que ces forces veulent que vous vendiez que vous vendrez point ces forces remplaceront ce que vous vendez par autre chose beaucoup de gens qui vont au marché ne s'y rendent pas pour faire un achat mais pour initier et contaminer ce que vous vendez et le diaboliser en lançant des sorts dessus en particulier des vêtements pour femmes certains agents programment la maladie dans des articles vendus sur le marché comme les légumes, les fruits, etc. ils feront comme s'ils fixaient le prix mais ils ne jettent que des sorts sur ce que vous vendez c'est pourquoi vous voyez des gens acheter de la nourriture sur le marché et finir par voler la nuit par ignorance dans les songes c'est la raison pour laquelle nous avons le Saint Esprit un enfant de Dieu qui n'a pas le don de voir dans l'esprit sera aidé par le Saint Esprit lors de l'achat vous pouvez vous tenir devant un agent des ténèbres qui vend des poissons mais spirituellement c'est un serpent vivant s'il sait que vous êtes un vrai croyant il ne vous vendra pas ils vous ignoreront même j'ai enchanté ces temps sans chiffres on dirait qu'il n'a pas besoin de vous en tant que client non, il peut voir ce que vous ne pouvez pas voir sur vous même ils savent si vous achetez chez eux tu ne vas pas faire de mal et ta prière peut aussi détruire leur méchanceté beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Jésus veut dire quand il a dit que vous aviez transformé la maison de mon père en maison de voleurs qui sont le voleur et les voleurs sinon le diable et ses démons Jésus l'a appelé un voleur et un menteur qui est venu pour voler, voler et détruire comment pouvez-vous vous protéger de la contamination ? vous devez apprendre à prier une prière de délivrance sur tout ce que vous achetez sur le marché parce que c'est ce qu'il faut, il faut prier une prière de délivrance ça veut dire quoi ? c'est comme si on voulait désenvoûter quelque chose c'est comme si on voulait chasser un démon tu prends la nourriture et tu dis au nom de Jésus Christ tout ce qui est à l'intérieur je chasse tout ce qui est mauvais à l'intérieur je chasse, je détruis cela par le sang de Jésus Christ là nous tous nous allons donner des gens de prière sur le lieu quoi parce que c'est ce qu'il faut c'est ça la prière de délivrance tu prends autorité sur tout esprit qui se trouve derrière la nourriture que vous voulez même d'acheter tout le monde va acheter de la nourriture hamburger, tout poulet, passer par là c'est la même chose, prier là-dessus je ne parle pas de choses qui ne glorifie pas Dieu comme l'attachement ou les relaxants vous ne pouvez pas les sanctifier parce qu'elles sont déjà mauvaises en tant qu'enfant de Dieu vous n'essayez jamais d'apporter de la nourriture dans votre maison sans prier dessus à l'extérieur chaque fois que je reviens du marché ma famille me connaît ils n'oseront jamais essayé de prendre les achats à l'intérieur de la cuisine tout sera laissé à l'extérieur jusqu'à ce que nous prions pour la première fois certains chrétiens ont limité leur prière à seulement quand ils veulent manger de la nourriture bénissez-vous la nourriture que vous goûtez lors de la cuisson ? lorsque vous prenez la première portion et que vous avez décidé d'en prendre une autre bénissez-vous la deuxième portion que vous prenez ? beaucoup de gens ignorent les dispositifs du diable et que cela vous plaise ou non si vous avez déjà mangé de la chair ou du sang humain vous en rendrez compte vous devez apprendre à bien prier avant d'aller au marché et demander à l'Esprit-Saint de vous aider dans vos achats Satan n'a pas de bon iota pour personne ne vous faites pas un messager du diable par votre ignorant même si vous vous voulez acheter du tissu connaître votre taille avant de l'acheter il n'est pas toujours bon de tester le tissu sur le marché à certains moments certains chiffons sont diabolisés ils sont des extincteurs je me souviens avoir utilisé une ceinture particulière il y a quelque temps mais un jour j'étais dans la croisade sur un terrain de camp de vie plus profond et ma vision s'est améliorée et j'ai vu la ceinture soudainement transformée en serpent beaucoup de ceintures sont des serpents ceux d'entre vous qui mettent des têcheurs qui ont des images de créatures vous serez possédés que vous le croyez ou non de nombreuses têcheurs de femmes ont des images de belles dames imprimées dessus alors que ces images ne sont pas humaines mais les démons incarnés vous devez être très prudent de nombreux savons, crèmes et parfums portent l'image des sirènes de la mer pratiquement tous les draps prêts à l'emploi pour femmes sont du royaume marin vous ne pouvez pas acheter ces tissus sexy et ne pas avoir de conjoints spirituels il y a des chiffons, des crèmes, des parfums et du savon particulier que vous achèterez sur le marché et tous les hommes voudront avoir des relations sexuelles avec vous arrêtez d'acheter des aliments cuits à l'extérieur apprenez à cuisiner vous-même il y a des messagers directs du diable qui cuisinent avec leur menstruation certains cuisiner avec des commotions cérébrales démoniaques tandis que certains ont utilisé les matériaux et les ingrédients qui leur ont été donnés du monde spirituel l'une des prières que je prie chaque fois que je suis sur la place du marché est la suivante il est écrit que lorsque je passe à travers le feu cela ne me brûlera pas lorsque je traverserai l'eau cela ne me submergera pas car le seigneur est avec moi et ainsi dit le seigneur partout où je marche mes pieds sera à moi donc je prends autorité et pouvoir sur toutes les forces des ténèbres dominants ce marché au nom de Jésus je lis les démons suspendus dans les airs je lis le lin opérant sous terre et je lis les démons qui se réincarnent en vendant des aliments et en marchant de haut en bas sur ce marché je lis moitié humain moitié bête moitié humain et poisson serpent et tour est-il sur ce marché je les lis tous dans le nom de Jésus-Christ en disant cette courte prière j'ai mis sous mes pieds l'homme fort de ce marché tout ce que j'achèterai sera sûrement le désir de mon coeur et plus jamais leur désir parce que je suis maintenant celui qui est en autorité à travers Jésus-Christ est-ce que je veux dire je peux vouloir acheter un poisson mais ils peuvent vouloir me vendre un serpent mais parce que c'est moi qui suis en autorité mon désir de coeur prévaudra et même s'il me vende spirituellement un serpent il se transformera automatiquement en poisson soyez très prudent frère c'est la fin des temps Satan ne joue pas du tout je ne me tiens même pas là où il cuisine parfois lorsque vous passez dans l'odeur de la nourriture cuite au marché vous serez pollué et une fois que vous êtes pollué votre prière ne peut être exaucée si je me tiens sur la place du marché et que je commence à sentir l'odeur de la nourriture je réprimande immédiatement toutes les odeurs diabolisées et je sanctifie mon nez avec le sang de Jésus une fois que j'ai dit cela l'odeur disparaîtra immédiatement mais si cela ne se produit pas c'est pas une odeur de nourriture normale au Nigeria il n'y a pas de marché où vous vous rendrez aussi petit soit-il il doit y avoir un sanctuaire certains peuvent ne pas avoir mais il y aura un arbre particulier sur ce marché le même arbre doit avoir dépassé comme vingt ans et il ne croissera jamais au-delà d'une taille particulière c'est un arbre diabolisé parfois certains oiseaux particuliers voleront sur le marché tous ne sont pas de vrais oiseaux beaucoup de mauvaises choses se passent sur le marché être très attention ceux d'entre vous qui adhèrent à des associations comme l'association des femmes de marché et ce Torah Yoruba l'appel si vous le croyez ou non vous serez initiés seulement si vous ne portez pas la même tenue vestimentaire quand ils le font en toute occasion seulement si vous ne vous asseyez pas sur leur siège pendant la réunion seulement si vous n'avez pas votre photo ou votre nom dans le registre vous ne pouvez pas le faire vous serez initiés seulement si vous pouvez prévaloir par la prière et il n'y a pas comment vous serez autorisés à vendre sur un marché sans rejoindre le groupe de ceux qui vendent les mêmes articles avec vous attention Satan est allé trop loin Wow le diable est allé trop loin très 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 loin qui n'est pas la nourriture qui ne mange plus jamais qui gêne tout le temps forcément nous devons manger nous devons nourrir mais quand ça arrive à ce niveau là qu'est-ce qu'on doit faire nous devons juste prier et Dieu va faire beaucoup de combats il va vraiment faire beaucoup de choses pour nous nous seuls nous ne sommes pas capables d'éviter toutes ces choses nous sommes tous des pécheurs que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous protège dis avec mon Seigneur Jésus Christ s'il te plait ne nous laisse pas dans la confusion ne nous laisse pas tomber dans les pièges du diable délivre-nous toujours par ta main puissante et tes anges que tu vas voir à notre droite et à notre gauche pour nous garder merci Seigneur Jésus Christ de purifier tout ce que nous touchons rend nos mains pures rend nos mains pures et ôte en nous toutes les forces mauvaises des ténèbres qui sont entrées en nous par la nourriture que tout ce que nous allons consommer dès à présent soit purifié que à partir d'aujourd'hui tout ce que nous allons acheter soit pour ta gloire donne-nous l'intelligence afin que nous puissions savoir exactement ce que nous faut acheter ou pas dans le temps de ce discernement afin de comprendre les risques du diable que ta sagesse nous accompagne afin que nous ayons de bons comportements pour pouvoir faire les choses selon ta volonté selon toi et non nous-mêmes Merci Seigneur de nous quitter Amen et nous vous disons maintenant mes frères et sœurs qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas acheter parce que si vous les achetez même si vous pillez là-dessus ça n'aura pas d'effet Exemple les vêtements sexy une femme qui s'habille en vêtements sexy par exemple elle porte une robe très courte au point où qu'elle s'assoit en voie ses cuisses sur une robe comment va-t-elle faire pour prier dessus la prière ne va pas marcher là-dessus non 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 il y a des aliments qu'il ne faut pas consommer quand il dit la parole de Dieu dans l'ancien testament Dieu dit qu'il ne faut pas manger le corbeau par exemple qu'est-ce que toi tu dois faire ? toi tu ne dois pas manger le corbeau parce que Dieu est interdit aux gens de manger le corbeau toi tu ne manges pas le corbeau tu obéis juste à la parole de Dieu parce que si tu fais le contraire les démons vont venir prendre la parole aussi et retenir cette parole-là comme une épée contre toi-même genre pour dire qu'ils vont te dire que ta prière normalement ne doit pas monter vers Dieu parce que tu as désobéi à la parole parce qu'il est écrit que tu ne dois pas manger du corbeau c'est comme ça les démons parlent ils parlent en fonction de quoi la parole de Dieu la parole de Dieu que vous négligez là c'est ça qui va vous jouer un jour regardez il faut chercher à voir la parole de Dieu la Bible 66 livres bon je vois ici version 8 secondes 1910 vous cherchez vous lisez et vous allez comprendre ce qu'il y a de ce qu'il y a à l'intérieur nos frères et sœurs nos membres dans lesquels nous sommes bizarres et moi-même je vois tellement de sorciers partout et quand je fais cette vidéo je me dis que ceux qui sont intelligents vont comprendre ce qu'il y a de ce qu'il y a et ne vont pas penser que c'est du jeu